Salut les amis, donc voilà un petit vidéo pour vous montrer ma fabrication de ma tente de toit, ma Rooftop Tent. L'idée m'est venue en regardant un vidéo sur YouTube de Patrick Remington. Je vais vous mettre le lien dans la description de sa chaîne YouTube ainsi que sa page Facebook qu'il a créée, qui s'appelle Rooftop Tent Community. Beaucoup d'idées sont sur cette page et c'est vraiment cool, c'est ça que ça m'a donné envie de faire ma tente moi-même. Surtout que côté budget ça coûte beaucoup moins cher et c'est sur mesure donc comme on peut le voir c'est tout petit, ça paraît tout petit sur mon toit. Moi j'ai choisi de la mettre sur le toit parce que je voulais garder la boîte absolument pour pouvoir mettre les motocrasses dedans ainsi que garder l'espace de rangement puisque bon c'est quand même pratique la boîte. Donc je vais vous la présenter, on va faire le tour ensemble. Ma conjointe m'a fait une bâche sur mesure donc très pratique, très jolie aussi, ça ressort très très bien. Je vais vous la montrer, on va la dévoiler ensemble. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz On va commencer avec le plancher ici. Donc la structure elle, elle fait à peu près 7 pieds de long, 7 pieds de long par 4 pieds de large avec une épaisseur d'à peu près 1 pouce. C'est très très lourd mais au moins côté solidité on est parfait. Donc nous on dort à deux dans la tente, il n'y a aucun problème pour supporter le poids. Mais pour supporter le poids ici au niveau du rack de toit, j'ai soudé une plaque d'acier tout le long pour venir supporter au niveau de la jonction en fait où est-ce que le pliage se fait entre la partie avant sur le toit et la partie arrière qui est dans le vide. Justement pour pas que ça craque au niveau de la jonction. L'échelle dépliable en aluminium qui elle supporte 150 kg donc il n'y a pas de problème avec, c'est super solide. Je l'ai faite des montables aussi, les 4 nobles sont ici. Elle est montée sur des charnières de porte. Voilà c'est de visser dans le bois bord à bord. Ensuite de ça on va monter à l'intérieur. Donc là la petite modification qu'il faudrait faire, ça serait de rajouter des petites poignées en fait pour pouvoir monter dans la tente. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà pourquoi elle est extra low profile puisque je n'ai pas de... En fait je laisse pas le matelas à l'intérieur, question d'humidité. J'aime pas trop l'idée de laisser son matelas à l'intérieur quand il fait très très chaud puisque le matelas n'a pas le temps de respirer, n'a pas le temps vraiment de respirer et puis de sécher justement quand c'est trop humide. Donc l'intérieur de la tente c'est quand même assez spacieux. Donc voilà. Ici j'ai coupé toutes les braquettes de la tente pour pouvoir fabriquer deux arceaux des deux côtés qui sont maintenues avec des petits fils de stainless, avec des petits ronds en étain ici, attachés par des crochets ici pour garder la solidité. C'est ce qui fait que ça tient la bâche en place. Au niveau des braquettes, je sais pas si on va vraiment le voir puisque je n'ai pas spécialement beaucoup de lumière. Donc voici mes petites braquettes à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ça la pliure, je vais vous parler au milieu pour pas que ça casse au niveau de là, il faut renforcer en dessous. Et aussi entre les deux, pour éviter que ça fasse la banane. Surtout quand on fait du off-road pour éviter que ça bascule de haut en bas. J'ai ma petite poque de téflon que je viens mettre entre les deux. Voilà. Comme ça, c'est bien fixe, c'est solide et ça évite le flacotement. C'est ce qui crée le système vraiment low profile en fait. C'est d'avoir à peu près un pouce pour celle du haut et un pouce pour celle du bas. Donc finalement, j'ai simplement deux pouces de hauteur ici. Ensuite, c'est sûr que si vous avez un matelas que vous voulez laisser en permanence ici, il faudrait avoir un bon deux pouces supplémentaire. Ce qui est cool, c'est qu'en fait ma tente, elle dépasse quasiment pas de ma rampe LED au-dessus. Donc j'ai vraiment pas de prise au vent. C'est pas bruyant du tout avec la bâche. Et voilà les amis, plus qu'à partir à l'aventure. C'est pas bruyant du tout avec la bâche. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !